Le lien avec le festival franco-rélandais remonte à une dizaine d'années à peu près, puisque le festival existe depuis déjà 15 ans. Et moi j'ai commencé à participer au festival à la suite d'une conférence que j'avais organisée à l'université de Limerick où je travaille, sur le thème des banlieues qui avait attiré un petit peu l'attention. Et donc on m'avait invité une première fois à venir présenter certains écrivains. Et donc j'y suis allé, très content de cette expérience enrichissante, parce qu'on rencontre finalement des gens différents des écrivains français, des écrivains irlandais, parfois aussi des écrivains d'autres pays, Autriche, Allemagne, Amérique du Sud. Et donc toujours des rencontres enrichissantes qui donnent lieu finalement à des débats, autour de ce sujet, parce que chaque année le festival a un sujet différent. Donc aujourd'hui c'est changer la vie. Donc chaque année autour d'un sujet, on invite des auteurs qui ont écrit un petit peu autour de ce sujet. Et c'est très intéressant d'organiser ces confrontations d'idées entre différentes personnalités. Donc ensuite on m'a proposé de continuer. Donc très rapidement j'ai intégré le comité organisateur. Et puis donc tous les ans on se réunit, on essaie de trouver des thèmes qui peuvent intéresser. Et puis surtout aussi d'encourager à la fois des écrivains renommés. On a eu des prix Nobel, on a eu Sheamus Heaney pour l'Irlande, on a eu Le Clésio pour la France. Et aussi d'autres auteurs un petit peu moins connus qui sont en train de percer. Donc on les invite à venir débattre finalement autour d'un thème. Et ça se passe sur trois jours, généralement au mois d'avril. Je crois que l'une des différences c'est que, par exemple, moi tout à l'heure j'ai eu une session où il y a un écrivain français qui est romancier et un écrivain irlandais qui est poète. La poésie ici en Irlande c'est quelque chose qui n'est pas du tout un genre mineur, comme ça peut l'être perçu en France. Donc c'est intéressant de voir ça parce que c'est vrai que les gens ne le savent pas toujours. En France c'est plutôt le roman. On n'est pas vraiment écrivain tant qu'on n'a pas publié de roman. Ici, le prix Nobel de littérature, chez Messini, dont j'ai mentionné tout à l'heure, c'était un poète. Donc ça permet aussi de voir ces différences-là. Et puis la France et l'Irlande ont de tout temps eu des liens importants, du à l'histoire, etc. Pour ce qui est du regard des écrivains irlandais sur la littérature française, peut-être un peu difficile à dire. La chose importante, c'est que les écrivains irlandais sont traduits beaucoup en français maintenant. Surtout, ça a commencé à partir des années 90, puisque l'Irlande est venue finalement un peu sur le devant de la scène avec le processus de paix en Irlande du Nord, avec des tas d'événements qui ont fait que la littérature irlandaise a commencé à être connue en France. Et puis inversement, il y a d'autres festivals ici qui permettent aux écrivains français de venir voir un peu ce qui se fait, finalement, en termes de littérature en Irlande. Je me sens toujours français, j'enseigne le français à l'université. En tant qu'écrivain, moi j'écris uniquement sur l'Irlande. J'ai publié jusqu'à ce jour quatre romans qui racontent un peu différents aspects de l'Irlande contemporaine. Alors les deux premiers, c'était sur les troubles d'Irlande du Nord. Et puis ensuite, je me suis un peu intéressé à l'évolution de la société irlandaise, c'est-à-dire à partir des années 95, 96, les changements sociaux, économiques qui ont eu lieu et qui ont un peu redéfini le pays, l'identité, etc. Et là, j'essaye de trouver une maison d'édition pour publier un nouveau roman qui met en scène l'Irlande après le tigre celtique parce que là encore, il y a énormément de changements. On est revenu un petit peu en arrière avec des problèmes que l'Irlande connaissait depuis très longtemps. Moi, je suis arrivé en 1992 en Irlande, donc j'ai pu voir tous ces changements. Et c'est très intéressant à travers le roman, parce que moi, j'ai un discours de romancier, à travers le roman de mettre en scène un petit peu tous ces changements qui ont lieu dans la société irlandaise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada